Donc ce soir je suis avec Didier et on va implémenter le programme de François Fillon pour l'élection présidentielle de 2017 dans Démocratie 3 qu'on a préalablement modifié afin d'obtenir des chiffres sur les finances publiques qui soient réalistes, qui soient les vrais chiffres de 2017. Donc voilà, on joue avec la France. Et donc comme parti on va choisir l'UMP. Ils n'ont pas encore mis à jour pour les Républicains. Et puis comme parti d'opposition, ça n'a pas beaucoup d'importance mais on va dire qu'en gros le principal parti d'opposition sous l'UMP ce serait le front de gauche, ce serait Mélenchon. On reste sur une difficulté de 100%, une indifférence politique de 40% donc qui est à peu près le taux d'abstention. Et on commence le jeu. Voilà, complication du code fiscal, empêchement des vrais débats, madouement des électeurs, invention d'internet. Ok, et on est élu ! C'est parti ! Bon, Didier, merci d'être là déjà. Et puis merci d'avoir lu en entier le programme de François Fillon parce que ça ne devait pas être facile. Voilà, on démarre avec un PIB qui est relativement faible, une santé moyenne, une éducation relativement élevée, une pauvreté faible, une criminalité faible et un chômage élevé. Et on commence le mandat. Alors, par quoi on va commencer ? Alors là, j'ai sous les yeux justement tout ce qui est justice, prison, les autres, police et tout ça. C'est vrai que ça a été un axe de campagne, donc on peut peut-être commencer par là. Et donc il veut 16 000 places de prison. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Donc c'est pas une politique qui est pointée comme étant mauvaise dans le jeu, loin de là. Donc il y a les prisons françaises. Alors il faut savoir quand même que les prisons françaises sont assez mauvaises. Actuellement, on est très mal classé dans l'OCDE. Je veux dire, quand Bertrand Cantat est allé en prison en Lituanie, tous les journalistes français sont allés en Lituanie pour voir dans quelles conditions il était enfermé en se disant que ça doit être horrible. Et en fait, Bertrand Cantat avait demandé à rester en Lituanie parce que les prisons sont bien meilleures qu'en France. Et il est revenu en France uniquement quand on lui a donné sa liberté conditionnelle. Donc voilà, là on a un niveau de prison qui s'appelle fourniture de base. Si on augmente un peu, on a quelques rééducations avant réinsertion. Donc ça, ce serait globalement le niveau de la loi Taubira. Alors il veut développer justement les alternatives à la prison, notamment pour les jeunes. Alors il veut renforcer les programmes de réussite éducative. Donc là, c'est pas si mal comme idée. Donc il veut aussi plus d'épides. Donc un budget prison, mais en soi c'est un budget de la justice qui soit plus important et où on ait des prisons acceptables, ce qui serait quand même le minimum dans un pays développé. Surtout qu'ils prônent les droits de l'homme comme la France. Donc voilà, on peut dire importante réhabilitation. À 16 000 places, ça fait d'importantes réhabilitations à mon avis. Ça fait baisser le crime parce qu'au moins les gens sont enfermés correctement et ils ne se font pas radicaliser en prison. Les libéraux, ça leur plaît. Les conservateurs, ça leur plaît. Les fonctionnaires, ça leur plaît. Etc. Ça fait baisser un poil le chômage. Forcément, on embauche un peu de personnel. Et on applique. Ok. C'est fait pour les prisons. Alors maintenant, il veut mettre un milliard d'euros quand même pour la police. Pour améliorer l'efficacité des forces de l'ordre. Un milliard supplémentaire sur le quinquennat. Ce qui n'est pas énorme, un milliard sur un quinquennat. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Alors là, sur les forces de l'ordre, on a déjà un truc qui est marqué haut. Donc il veut... Est-ce qu'on met au maximum ou est-ce que c'est modéré ? On reste à mi-chemin. Alors il parle de l'investissement. Alors un milliard, on peut regarder. Là, on est à 3 milliards. On a 2,97 milliards. Donc on est à 3 milliards. Je dis 1 milliard sur le quinquennat. Sur le quinquennat. Donc on divise par 5. Donc ça fait 250 millions. Donc il faudrait aller à 3,25 milliards. Ça ferait seulement ça. Voilà. Allez, appliqué. Voilà. Et donc on l'applique. Toi aussi. Ça fait baisser un peu le crime. Baisser le crime violent. Ça plaît aux conservateurs et aux fonctionnaires. Voilà. De toute façon, c'est fléché sur l'investissement. C'est ce qu'il met dans son programme. Donc ce sont des moyens technologiques performants, outils informatiques, véhicules, rénovation de locaux vétustes et des casernements, construction de nouveaux commissariats. Ah, il veut recruter 5000 agents des forces de l'ordre. Ah, mais donc là, c'était un peu la même politique. On aurait pu pousser plus fort. 5000 agents, si on calcule un salaire mensuel de flic, c'est à peu près les 20 000, 40 000 avec les charges patronales. Bah, de toute façon, ça aurait fait 3 milliards 4 ou 450 au lieu de, voilà, bon. Donc il veut créer une école nationale de formation des policiers municipaux. Alors là, ça peut rentrer dans police communautaire, policiers municipaux peut-être. Ouais, ouais, dans le sens où, dans le sens où il faut une police de proximité. Alors, lui, il aime pas le dire parce que forcément, il a fait partie du gouvernement Sarkozy qu'il a lui-même annulé. Mais une police municipale, c'est quand même une police de proximité. Exactement, exactement. C'est une police qui connaît les citoyens qu'elle encadre. Et donc ça, c'est plutôt populaire. Donc il dit une école de la police municipale. Oui, une école nationale de police municipale. Donc, bon, par défaut, la politique est à mi-chemin. Elle dit que c'est un milliard d'eux. Moi, je pense qu'une école seulement, c'est quelques centaines de millions, peut-être 800 millions. Ouais, peut-être, ouais, ça sera. Je pense que c'est pas la même chose que d'avoir une police de proximité sur tout le territoire. C'est qu'on forme simplement les nouveaux policiers municipaux. C'est-à-dire les mairies qui ont fait le choix d'avoir une police municipale. Toutes les municipalités n'ont pas une police municipale. Exactement. Donc là, on leur offre la possibilité de former leurs agents. Donc c'est un truc que... Voilà, je le baisse par rapport à une police municipale généralisée totalement. Oui, oui, je suis d'accord. C'est quand même intéressant. On applique. OK. Alors là, je sais pas si Démocratie 3 a le module, mais c'est accroître le pouvoir des maires en matière de sécurité. Hum. Donc... Alors, il faut qu'on aille chercher un petit peu. Bon, dans Loi et Horde, là, vous voyez, il y a des choses, bon, on va foutre des tasers... Alors, il veut poursuivre l'armement de la police municipale. Alors là, sur les tasers, on a une politique. Alors là, je pense qu'il veut renforcer les tasers. Alors, les tasers, c'est un truc général pour dire qu'on arme la police. Donc, c'est des armes non nélétales, mais très efficaces. Si on généralise, donc pour l'instant, c'est marqué comme rare. Ce qui est en France, pas si rare que ça. Mais c'est pas toutes les polices municipales qui l'ont. Ils sont obligés d'avoir une formation, évidemment. Routine. Je pense que routine est pas si mal dans l'idée. Donc, ça augmente. On passe de 800 millions... 1 milliard. 1 milliard 3. Mais voilà, on a une police municipale armée et formée, puisque on les a préalablement formées. Ce qui est pas si mal. Sur le papier. Sur le papier. Bah, oui, mais on n'est que sur du papier. Ce sont des programmes. Donc, simplifier les procédures en cas de reconnaissance de la commission d'un délit. Alors, il y a l'aide juridique. Mais ce qui ne correspond pas tout à fait, puisque l'aide juridique, c'est ce qu'on vous donne quand vous n'avez pas les moyens de payer un avocat. On vous permet de le payer sur les frais de l'État, parce que vous avez le droit à la justice. Est-ce que ça correspond à ça, ou est-ce qu'il faut trouver une nouvelle politique ? Alors là, il veut faire un guichet unique, universel, permettant d'effectuer des opérations au relement du tribunal de grande instance et garantir ainsi la proximité avec les justiciables. Un tribunal de grande instance par département, par exemple. Ce qui est déjà le cas. Donc, c'est facile de mettre dans un programme quelque chose qui est déjà le cas. Après, il y a eu une réforme de la carte judiciaire par Rachida Dati, qui a supprimé énormément de tribunaux de grande instance, dans des coins où il n'y avait pas beaucoup de demandes ou beaucoup de monde. Mais en soi, il y a toujours un tribunal de grande instance par département, donc c'est un peu surfait. Après, sur la police armée, on a une politique qu'on pourra peut-être faire tout à l'heure. Non, elle est trop chère. Là, le jeu est mal fait là-dessus. Alors, pour les avocats, il veut créer un barreau national. Parce qu'actuellement, ce sont des barreaux départementaux. Oui, d'ailleurs, la plupart des avocats sont à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. La moitié des avocats sont à Paris et il y a 15 000 avocats dans les Hauts-de-Seine, il me semble. C'est ça. Donc, voilà, on a une justice, en tout cas des auxiliaires de justice, comme peuvent l'être les avocats, qui sont très concentrés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Comment est-ce qu'on fait pour subventionner la justice de la manière dont le disait le programme ? Il faut peut-être passer un peu. Oui, on ne pourra pas tout appliquer, mais on peut déjà vérifier ce qu'on a en termes de possibilités. Par exemple, le suivi des détenus, il veut faire augmenter les effectifs et le budget de la justice. Donc, il veut 300 postes en plus. Donc, sur le budget, 300 postes, mais ce n'est pas énorme, quoi. C'est énorme. Si on supprime, c'est combien de fonctionnaires qu'il veut supprimer ? 500 000. Bon, passons au tour suivant et voyons ce qu'on peut faire. Donc, on a un truc relativement stable. On a une question sur les limites de vitesse. Est-ce qu'on augmente les limites de vitesse ou est-ce qu'on ne change pas ? Moi, je pense que vu la politique qu'il a appliquée sous Sarkozy, avec justement une limitation des radars généralisés, etc., je pense qu'il est sur aucun changement de limite de vitesse. Oui, on ne va pas augmenter le nombre de morts sur la route pour faire plaisir aux automobilistes. Je pense. On peut résister à ça. Voilà, je viens d'une ville qui avait passé de gauche à droite, et ils ont supprimé en centre-ville tous les arbres ont été rasés et ils font des places de stationnement dans tout le centre-ville. Il n'y a rien sur les limites de vitesse, en soi. Il y avait un projet de zone 30, justement, quand c'était le mairie de gauche. C'est abandonné. C'est abandonné. Oui, mais on n'est pas sur une augmentation généralisée des limites de vitesse. Bon, et sur les frontières extérieures, sur les taxes, sur les services publics ? Alors, pour la défense, tiens, j'ai quelque chose. Donc, il veut stabiliser les effectifs des armées. Stabiliser, ça veut dire quoi ? Il veut stabiliser les effectifs de nos armées, en particulier de la force opérationnelle terrestre, à 77 000 soldats, tout en reconfigurant progressivement l'opération Sentinelle. On a 250 000 soldats aujourd'hui, donc il dit qu'il ne veut surtout rien changer, en fait. Il ne change rien. Donc, on a des forces armées, globalement, performantes et sur le terrain, mais il n'a pas envie d'augmenter leur budget. Il ne change rien. Contrairement à d'autres, étonnamment, comme Hamon, notamment, qui parlent beaucoup d'augmenter les forces armées. Là, on est sur une stabilité. Stabilité. On ne change rien à l'armée. Alors, sinon, il veut préparer la France au combat dans l'espace numérique. Ah, là, il y a des choses, il me semble. Sur le numérique, on a des choses. Donc, consacrer des ressources humaines et technologiques suffisantes. Voilà tout ce qu'il nous dit. Donc, il y a l'électronique verte, mais je pense que ce n'est pas ça qu'il a en tête. Est-ce qu'on peut suggérer le fait que le numérique va générer de nouvelles entreprises sur des start-up ? Je ne sais pas. Ce n'est pas exactement ça. Est-ce que dans Loi et Horde, on a quelque chose ? À mon avis, c'est leur donner des ordres. Censure d'Internet, mais ce n'est pas ça du tout. Profil ethnique, ce n'est pas ça non plus. On aurait pu le faire pour Marine Le Pen. Drone de la police, je pense, peut-être. Drone de la police, oui. Est-ce que ça... Quand il a dit investir dans la police, je pense que leur donner des nouveaux moyens, je pense que ça peut être ça. Et puis, derrière, on a effectivement de la gestion des données numériques. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que chacun fait ? Et tout ça. On pourrait faire ça. Ce n'est pas très populaire en soi. Ça coûte 16 en capital politique. On peut le faire de manière modérée, je pense. Oui, on va baisser un petit peu le... Si il n'y a rien. Oui, on peut le baisser un peu. Il faut qu'on augmente un peu l'investissement. Donc, on peut rester sur du bas, 2 milliards, 2 milliards 20. On investit sur du numérique pour surveiller les citoyens et améliorer la sécurité. Comme autre réforme aussi qu'il y a dans le jeu, par contre, c'est le suivi des détenus. Je pense qu'ils vont vraiment le faire. On l'a fait tout à l'heure. Sur la politique des prisons, on est allé jusqu'à une grande réhabilitation. Et celle d'avant, là où était le curseur, c'était... Là où il est maintenant, il était encore plus bas. C'est réinsérer des détenus correctement. Ce qui est déjà la politique issue de la loi Taubira sur la justice. Par contre, je me suis trompé. Sur l'armée, il nous met quelque chose à 77 000 soldats. Mais derrière, il nous met quand même augmenter le budget de la défense à 2% du PIB en 2022. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le budget de la défense ? Les 2% du PIB, c'est pas mal. Alors là, on est à 8 milliards. 2% du PIB, c'est quoi ? C'est 2 milliards ? 8 milliards, c'est par trimestre. En soi, on va regarder quel est le budget total actuellement. Non, pardon, c'est pas là. C'est là. Voilà. Donc, quelles sont les dépenses militaires ? Dépenses militaires, on est à 8 milliards par trimestre. Donc, on multiplie par 4 pour avoir les dépenses annuelles. Donc, 32 milliards, un peu plus, 33 milliards, grand max, annuellement. Et le PIB, alors, il est à combien ? Le PIB, il est environ à 2 000 milliards. 2 000 milliards, donc 2% ça nous fait ? 1% ça ferait 20 milliards. Je pense qu'on n'y arrivera pas, 40 milliards, mais c'est un gros effort militaire. C'est un très gros effort, c'est ce que je pense. Donc, on le mettrait au max, en disant que, un peu comme le programme de Benoît Hamon d'ailleurs, sur une très forte augmentation des dépenses militaires. Sachant qu'on est en guerre dans 4 pays actuellement, et que la France glisse sous Hollande, bizarrement, vers une doctrine impérialiste qui soit une contre-offensive par rapport à ce que peuvent être les forces militaires américaines et russes. et les chinoises. Donc, on va aller, que l'Europe... 20 milliards, alors ? Ben là, on en serait à 13 milliards par trimestre. Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On a dit 40 milliards par an. Donc, ça nous fait 1 milliard de plus. Donc, ça fait 10 milliards. Il faut le mettre à 10. 10 milliards, ça fait 40 milliards par an. Donc, on serait sur des forces bien entraînées, mais un peu mieux payées. Appliquer. Oui, on va peut-être sur le tour, là. Non, non, il nous reste encore 10. Il nous reste encore 10. Il y a peut-être des petites politiques qu'on peut appliquer en attendant. Alors, il veut rapprocher la défense des entreprises de technologies civiles et militaires. Donc, tout à l'heure, quand tu avais fait la supposition qu'on pourrait développer Internet, donc là, il nous met qu'on cherche à développer les technologies civiles et militaires dans les secteurs de l'intelligence artificielle, des robots et des lasers, et favoriser l'émergence d'un arsenal juridique européen pour protéger le patrimoine immatériel. Mais l'arsenal juridique européen existe déjà. De toute façon, quand on voit le centre des brevets à Munich, par exemple. Oui, mais là, il mélange plusieurs choses. Donc, il mélange du militaire, du civil, de l'investissement. Oui. On ne sait pas trop. Non, mais donc, on peut le faire sur plusieurs politiques. On sait qu'on va le garder pour plus tard. Moi, on peut trouver des choses. Il parle des robots, mais est-ce que réellement, il parle des robots de la même façon qu'on l'a appliqué sur Mélenchon et sur Hamon ? Je ne sais pas. Subvention de recherche bureautique, je pense que... La recherche robotique, voilà. Alors, sachant qu'il faut y aller très prudemment avec cette politique-là, parce qu'on a eu des surprises avec le programme de Mélenchon, où on y allait trop fort, parce qu'on... Alors, évidemment, ce n'était pas uniquement le programme de Mélenchon, c'est ce qui est dit par un grand nombre d'études convergentes, disant que la robotisation et la mécanisation vont amoindrir l'emploi en France de 10 à 30 % d'ici 2025. C'est plusieurs études qui disent ça. Il y a eu une étude américaine, une étude européenne. Voilà, donc... Est-ce que vraiment... Enfin, il faut y aller doucement. Moi, je pense que, au vu de ce qu'ils racontent, on peut le faire, mais il faut y aller prudemment, parce que sinon, on génère des effets dans le jeu qui sont un peu trop extrêmes. C'est-à-dire qu'on subventionne la recherche, mais... Bon, dans le cas de Hamon, il y avait la subvention... La taxe sur les robots qui permettait d'endiguer, en partie, en tout cas, de récupérer de l'argent là-dessus. Il ne faudrait pas qu'une taxe... Enfin, qu'une subvention sur les robots flingue l'emploi en France d'une manière trop violente. Bon, on laisse de côté. On peut le faire, mais à minima, en disant qu'on finance la technologie, évidemment, mais... Enfin, à minima. Là, on est sur du 3 milliards 9, c'est beaucoup. On verra pour après. Pour l'instant, on voit, là, on n'est quitté que sur le militaire, donc on voit pour après, mais on l'a en tête. Donc, il veut aussi maintenir la force de dissuasion nucléaire. Comme Benoît Hamon, d'ailleurs, aussi. Mais là, voilà, on a le budget militaire sur lequel on peut influer, on a l'aide à l'étranger, et on a le contrôle aux frontières. C'est les trois paramètres qu'on a actuellement. On peut en rajouter d'autres. Alors, contrôle aux frontières, justement, il nous met des choses... Dans la politique extérieure, qu'est-ce qu'on a ? On a le service militaire. On peut rétablir un de ses services militaires. Je ne sais pas s'il en parlait. On peut faire des attaques de drones pour renforcer nos forces militaires à l'étranger sans mettre en danger nos forces. Et on a des services diplomatiques. Donc, voilà, tout ça, on peut pousser un peu. Alors, sur la diplomatie, bon, il veut développer la francophonie, refuser l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne mais construire un partenariat avec elle, établir un partenariat stratégique avec la Chine. Donc, il y a bien des choses en termes de diplomatie. Donc, on peut passer au tour suivant et faire un peu de diplomatie. Accepter de discuter avec le régime de Bachar Al-Assad. Oui. Alors, on a le chômeuse qui baisse un peu, le crime aussi, forcément. Et on a un projet de loi homicide collectif. Qu'est-ce donc ? Un nouveau projet de loi est présenté pour permettre de poursuivre en justice pour homicide involontaire toute personne rendue coupable de négligence ayant entraîné la mort. Alors, ceux qui veulent la loi disent qu'elle est nécessaire pour dissuader les entreprises de n'effectuer que le minimum en matière de sécurité pour leurs employés et leurs clients. Trop de personnes meurent chaque année dans des accidents du travail. Et donc, l'autre dit, cette loi est inapplicable avec des grandes entreprises employant de nombreux sous-traitants. Cette loi sur les accidents du travail entraîne des complexités juridiques considérables. Moi, je pense qu'on est sur le rejet de la loi parce qu'on est plutôt libéral et qu'on ne veut pas entraver les entreprises. Oui. Et donc, on revient sur nos services diplomatiques. Est-ce qu'on booste un peu notre diplomatie ? Il veut renouer avec la Russie. Nécessairement, ça oblige à un effort diplomatique. Sachant que ce n'est pas une politique très chère. Alors, il veut par exemple lever les sanctions contre la Russie. Je pense que ça exige des services diplomatiques qui fonctionnent, qui soient améliorés. Donc là, on rajoute 355 millions par trimestre sur la diplomatie. Oui, je pense que c'est raisonnable. Oui, parce que s'il faut aller en Russie... S'il faut aller en Chine, s'il faut aller un peu ailleurs, faire du travail de fond, voilà. renforcer les liens de la France avec l'Afrique. Oui, oui, mais tout ça, ça coûte un peu de sous en termes diplomatiques. Ce qui est intéressant dans le programme, c'est quand même qu'il met les... Dans Afrique, je renforcerai les liens si particuliers qui nous unissent aux pays de la rive sud de la Méditerranée, à commencer par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, également Israël, Égypte ou le Liban. C'est intéressant parce qu'il y a la même chose dans le programme de Marine Le Pen, étonnamment. C'est-à-dire qu'elle ferme les frontières, mais elle veut renforcer la coopération. Elle veut même augmenter l'aide étrangère. Donc, je ne sais pas s'il parle de l'aide étrangère. Je ne pense pas qu'il veuille l'augmenter, François Fillon. Non, non, il n'en parle pas trop. Mais Marine Le Pen, étonnamment, on a trouvé dans son programme une augmentation de l'aide étrangère, c'est-à-dire qu'en parallèle de fermer les frontières, elle voulait aussi renforcer l'Afrique, renforcer d'autres pays, pour que, justement, il n'y ait plus cet afflux de migrants. Donc, c'était assez intéressant de voir ça. Ce n'est pas forcément l'idée que les gens ont, notamment les gens de l'Ottawa. Mais Israël et le Liban, c'est bien en Afrique, c'est ça ? Non, c'est le Moyen-Orient, mais évidemment, il y a une politique sur le Moyen-Orient aussi. Ah, mais bon, c'était donc chapeau, renforcer les liens de la France avec l'Afrique. D'accord, ah oui, en plus, la vision de l'Afrique de François Fillon est un peu étendue. C'est étonnant, et ce ne sera pas la dernière surprise, il me semble. Ouais, bon, et renouer avec la Russie. Bon, allez, on va parler un peu de recherche. Alors, sur la recherche, il veut favoriser... Favoriser l'innovation ! Ah, l'innovation ! Bien sûr, bien sûr ! Donc, il veut financer les start-up... Ah, voilà, alors ça, on a des politiques pour. Est-ce qu'on augmente le budget de la recherche en lui-même ? Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Sur la recherche, attend, il veut revaloriser l'entrée dans la carrière des enseignants-chercheurs. Alors, va-t-il ouvrir plus de places ? Non. C'est juste revalorisé, donc... C'est juste qu'il n'y aura pas plus de chercheurs, mais on les payera mieux. Ils seront post-docs à l'étranger, comme d'hab. Oui, voilà, ça ne nous coûtera rien. Ok, donc on ne revalorise pas le budget de la recherche. Par contre, il disait, financer des start-up ? Ah, par contre, pour les facs, ça ne va pas être terrible, parce qu'il faut conditionner les dotations publiques aux évaluations des établissements. Donc, ça, j'ai connu ça dans une fac dans laquelle j'ai travaillé. C'est-à-dire que c'est les étudiants qui te notent. Donc, ce n'est plus tes pairs qui te jugent. Maintenant, ce sont les étudiants. Donc, un étudiant à qui tu as mis une mauvaise note peut te mettre aussi une mauvaise note. C'est ce que j'ai connu. Donc, c'est un système assez particulier. Alors, la question, c'est... Est-ce qu'il fait ça pour dire, sans le dire, qu'il veut diminuer le budget des facs ? Ou est-ce qu'il fait ça juste pour dire qu'on va favoriser les facs qui sont les meilleurs à budget constant ? C'est ça qui est difficile à déterminer. Ce qui est très clair, c'est qu'il veut une forme moins bureaucratique. Donc, moins bureaucratique, ça veut dire moins de... Moins de fric. Moins de fonctionnaires. Donc, a priori, il baisserait le budget de la recherche. Légèrement, mais il le baisserait légèrement. Il baisserait le budget des universités. Donc là, on était à 6,5 milliards, 6,7 milliards par trimestre. Est-ce qu'on envisage une baisse de 1 milliard ? Alors, il dit qu'il veut augmenter le financement de l'enseignement supérieur. Ah, mais c'est bizarre. Ah, attention ! Outre l'effort de l'État, il faudra rechercher le soutien du secteur privé et développer les ressources propres. Dans la limite d'un plafond national, les conseils d'administration pourront fixer les frais de scolarité applicables en master et en doctorat. Et donc, c'est ça. Derrière, il me semble, pour ma part, que c'est une volonté de baisser... Oui, plus d'autonomie veut dire baisser les crédits. Ou les maintenir, tout simplement. Alors, on peut rester sur une vision modérée, on ne fait que les maintenir, on ne touche pas au budget de la recherche, ce qu'on avait décidé tout à l'heure. Mais il me semble que ça veut dire, quelque part, de les baisser. Mais, voilà. Dans le doute... C'est pas dit comme ça ! L'autre bénéficie à l'accusé, on le laisse constant. Et donc, par contre, il parlait d'augmenter les budgets pour des startups, pour l'innovation. Et il veut développer aussi des formations professionnalisantes, donc BTS, DUT, Bac plus 3, en prenant en compte l'évolution des métiers à l'ère du numérique. Ok, alors, il faudrait financer du numérique en soi. Là, on a un business startup campaign, donc on financerait des startups. On a un truc sur le Trade Council, mais je ne suis pas sûr que ça corresponde. Il y a les jeunes entrepreneurs, est-ce qu'on pourrait faire un truc pour les jeunes entrepreneurs ? Je pense que ça serait dans l'esprit. On a trois politiques qui pourraient correspondre. Alors, je le regarde. Créer un statut de prestataire indépendant pour les auto-entrepreneurs. Je pense que c'est ça. Relever les niveaux de chiffre d'affaires plafond des auto-entreprises. Ouais, mais je pense que c'est ça. On favorise les jeunes entreprises. Je pense qu'on peut y aller assez élevé. C'est pas très cher, d'ailleurs. Bon, on va baisser les cotisations de 25 milliards d'euros. Ça coûterait 280 millions pour y aller à fond. Est-ce qu'il irait à fond ? Je ne sais pas. On peut être auto-entrepreneur à partir de 16 ans. Ah oui. Non, mais 250 millions par trimestre, ça fait 1 milliard par an. C'est quand même sacré politique. On peut se mettre à 200, quoi. Genre, on ne passe pas le milliard comme ça. On reste à 800 millions par an. Il veut alléger les contraintes des PME. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est sur les taxes. Il va falloir qu'on y aille un moment ou un autre. Après, sur les taxes, alléger les taxes sur les entreprises, on a... Ah oui, 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 ça, il veut alléger. On a une taxe sur les entreprises, voilà. Il le dit bien. Alors, bon... Il dit bien qu'il veut... Il veut baisser les taxes pour les entreprises, elle le dit bien. Alors, ça fait cliché, c'est vrai, pour quelqu'un qui... Alors là, elle est marquée à 16%, mais ce n'est pas le cas actuellement. Elle est à 23%. Par contre, le montant est bon dans notre modification. On est à 7,7% par trimestre. Donc, ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc là, il veut sur les taxes, alors... On est sur du 23% de taxes sur les entreprises. Donc, c'est l'impôt sur les sociétés. Il veut supprimer les 35 heures. Attends, on n'est pas là. Alors, ça, on fera après sur les travailleurs. Pour baisser les droits des travailleurs, on a des choses. Voilà. À quel point on baisse les taxes sur les entreprises ? Est-ce qu'il parle de montant ? Ou est-ce qu'on reste dans le flot ? Cotisation sociale, allégement de 25 milliards d'euros ? 25 milliards d'euros ! Donc, renforcer les allégements existants par un nouvel allégement des charges sociales. Non, mais ça veut dire qu'on baisse beaucoup les taxes sur les entreprises. On était à 7 milliards, on doit rester à 2 milliards, quoi. Alors, la charge sociale, le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est une charge sociale patronale ou une charge sociale salariale. C'est toujours ça aussi le problème, aussi. Il va avoir du mal à baisser le revenu des personnes. Donc, a priori, ça va peser sur les entreprises et ça va booster les entreprises. C'est un peu l'objectif. Exactement. Donc là, moi, je suis sur un abaissement de 5 milliards par trimestre. Donc, ça fait 20 milliards par an. Tu parlais des droits des travailleurs tout à l'heure. Est-ce qu'on joue sur le droit des travailleurs ? Alors, maintenant, il veut créer une instance unique de représentation du personnel dans l'entreprise. C'est-à-dire que les délégués du personnel, les comités d'entreprise, les CHSCT seront fusionnés. Donc, il y aura une instance unique. Moi, je pense que ça se traduit par une baisse des droits des travailleurs. Je suis d'accord. Donc là, on était pro-syndicat, puisqu'on est en France. Là, on a équilibre qui est assez vaste. Et puis, on peut être pro-employeur. Moi, je pense qu'on va virer à la limite du pro-employeur. Donc, il veut, par exemple, introduire la notion de référendum d'entreprise, mais uniquement à l'initiative du chef d'entreprise. Bon, donc, on est d'accord. C'est bien ça. Pro-employeur. C'est pro-employeur. Alors, baisser, ça coûte 20. Donc, il faut qu'on passe au tour suivant, mais on va y revenir. Donc, il veut que les mandats aussi du personnel soient limités à 50%. Donc, avant le permanent syndical, qui mettait 2-3 ans à se former, il... Donc, le PIB baisse parce qu'il y a un effondrement des marchés, qui n'est pas forcément dû à notre politique, qui est dû à l'économie mondiale. Il y a un problème sur les robots. Bon, ben voilà, je vous en parlais tout à l'heure, la taxe sur les robots, tout de suite... Enfin, pas la taxe, mais le financement des robots génère ça un peu trop facilement dans le jeu. Donc, on a eu le même problème chez Mélenchon. Donc, ce n'est pas en soi un problème qui est dû à la politique qu'on a menée. Le crime réaugmente. Ça, par contre, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas assez lutté contre le crime organisé. Il faut renforcer les systèmes de... Peut-être le... Comment on appelle ça ? Les services secrets, oui. Voilà. Alors là, sur le... Alors... Sécurité, peut-être, services secrets, on va voir ça un peu ce qu'il fait exactement. Alors, il y a la loi sur le travail. Faisons la loi sur le travail, puis allons sur les services secrets. Alors, il veut supprimer les 35 heures. Ah, ben voilà, non, mais c'est pour ça. La loi sur le travail, globalement, va être abaissée. Il veut réformer le renseignement. Tiens, on était dessus. Oui, on va y aller, on va y aller. Donc là, on finit sur la loi travail. Globalement, il est pour un abaissement du pouvoir des syndicats. Donc, on l'applique. Ça nous coûte cher, mais on l'applique. C'est quand même un des cœurs de sa politique. Et alors, sur le renseignement... Il veut l'améliorer. Bon. Il n'y a pas de montant, il n'y a rien du tout, mais on sait qu'il veut l'améliorer. Il va améliorer le renseignement, même si la loi renseignement a déjà fait le boulot. Je pense que... Alors, il y a Réseau Satellite, on n'est jamais allé jusque là. On va juste aller sur Réseau d'espionnage, voilà. Et donc, on est sur... Alors là, on est en quelle année exactement ? Parce que là, il voulait réduire le déficit public sous le seuil des 3%. Là, on est même pas au quart du mandat, donc on est en 2018, fin 2018, début 2019. Donc là, on doit être logiquement sous le seuil des 3%. Alors, sur le déficit, on est à 22 milliards. Mais alors, le problème, c'est que le seuil des 3%, c'est déficit structurel et pas déficit d'investissement. Donc, il y a toujours... Et puis, on voit qu'il y a un effondrement des marchés massifs qui n'est pas dû à notre politique. C'est les marchés mondiaux, donc là, on n'y peut rien, en fait. Donc, ça fait s'effondrer et augmenter la dette, etc. Mais en soi, on n'y peut rien. Ça, c'est le jeu qui, lui-même, détermine qu'il y a des crises cycliques. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas obéir au marché non plus. Non. Parce que d'ailleurs, on n'avait pas fait... Cette promesse est-elle réalisable, alors, de réduire le déficit public ? Bah, pas dans une époque de crise, d'ailleurs. Sarkozy n'avait pas réussi. Sarkozy avait fait un plan de relance de plus de 100 milliards d'euros. sur le sujet. Donc, je pense que là-dessus, la question ne se pose pas. Si on a un effondrement des marchés, il faut investir quand même. Et il faut mettre une politique quand même. Sachant qu'il veut aussi que l'Europe soit indépendante du FMI. Il veut créer un fonds monétaire européen. Ouais, mais ce que... Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, on est loin de l'indépendance des banques centrales prônées par d'autres candidats. Donc, il veut refuser le TAFTA et CETA. Ah oui, c'est intéressant, ça. Alors, est-ce qu'on peut... Bon, le contrôle aux frontières, c'est une chose. Il y a l'aide étrangère. Ça, c'est le service diplomatique. Il n'y a pas qu'il faut sur les traités commerciaux. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait ça en tant que tel. Il refuse quand même le TAFTA et CETA. Il y a les droits de douane. Parce que l'avantage du TAFTA, c'est quand même qu'on arrive à faire reconnaître 140 fromages à l'étranger. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas à faire reconnaître avant. Et donc, il y a les droits de douane. Est-ce qu'on augmente les droits de douane ou pas ? Là, on n'a pas les capitales politiques. On va passer au TAFTA. Le PIB réaugmente. Malgré la crise internationale. Le chômage augmente. Le crime baisse. On a une proposition sur les OGM. Est-ce qu'on autorise la culture d'OGM ou est-ce qu'on interdit la vente ? Alors, les OGM, je regarde tout de suite sur l'agriculture. C'est une excellente question. Parce que c'est quand même particulier, cette histoire. C'est-à-dire que les peuples européens sont tellement contre les OGM que même des partis politiques qui, eux-mêmes, n'auraient pas nécessairement été contre, ont été obligés de se prononcer contre à cause de la volonté du peuple. Ce qui n'est pas si souvent, donc il faut le souligner. Il n'y a rien. Sur les OGM, il n'y a rien. Moi, je pense qu'on va rester sur un statu quo en soi, parce que les peuples ne le veulent pas. Et donc, on va rester sur une interdiction, malgré le fait que les entreprises poussent dans la direction de favoriser les OGM. Alors, il veut quand même développer les circuits courts. Ah oui, oui, mais alors là, on est sur l'agriculture. Ça, on pourra le faire après. Mais sur les OGM en soi, je pense que, politiquement, il n'aura pas le choix que de les interdire, parce que les peuples, c'est ce qu'ils veulent. Il veut protéger la biodiversité. Oui, évidemment qu'il ne voudrait pas. Ça, on peut ajouter dans les politiques. Des choses sur les circuits courts. Ah, attention, sur les OGM, réécrire le principe de précaution pour favoriser l'innovation responsable. Oui. Donc, ça veut dire qu'il est quand même pour une part d'OGM dans notre agriculture. Là, il y a un programme qui s'appelle « Recherche sur la viande synthétique ». Ah, ben voilà. Par exemple, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Oui, mais ça illustre, c'est quand même quand on met réécrire le principe de précaution pour favoriser l'innovation responsable. C'est ça. Allons-y alors. On le laisse en médium. On sait que la viande synthétique ne va pas contaminer d'autres. C'est un milliard, quoi. On le met à un milliard, ça fait 4 milliards par an. Allez. Oui. On va faire ça. Hop. Et donc, il nous reste trois points de capital. On passe au tour suivant. Le PIB réaugmente, le chômage baisse, le crime baisse. C'est plutôt cool. Bon, on a perdu un peu en tête de crédit. Mais on va s'en sortir malgré la récession mondiale. Alors, pour les chasseurs, est-ce qu'il y a des choses ? Il doit y avoir des choses. Parce qu'il veut faciliter la vie des chasseurs. Donc, lever les contraintes administratives pour les chasseurs. Il veut renégocier la directive Oiseau. C'est le passage des palombes, par exemple. Je ne suis pas certain qu'il y ait des choses sur la chasse en tant que tel. Il veut renforcer le contrôle des abattoirs, aussi, non ? Oui. On a des choses sur l'étiquetage de la nourriture. Ah, ça, il le met aussi. Il veut renforcer la traçabilité. Voilà. La labellisation de la nourriture devient obligatoire. On peut être médium. Oui, c'est ce qu'il nous a mis. On peut être médium. Instaurer une vraie traçabilité en matière d'étiquetage. C'est quand même pas loin du milliard par an. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il veut encourager la recherche et l'innovation dans le domaine agricole. Ah, on a des choses là. Subvention technologique. On ne l'a pas mis en place tout à l'heure. On avait des choses sur les drones qu'on a essayé de faire. Oui, ça, il le fait. Et plus largement, sur la technologie, on est subventionnés. Est-ce qu'on fait du médium ? 3 milliards 24 par trimestre, c'est cher. Je pense qu'on fait du 1 milliard 5 grand max par trimestre. Ce qui coûte déjà quand même 6 milliards par an. Ça fait beaucoup, mais on subventionne la techno, il faut y aller. Alors, on va faire une autre rubrique, il nous reste plus 5. On va peut-être passer un tour. Allez. Tour suivant. Donc, le PIB augmente, le chômage est stable, le crime baisse, la santé baisse. Ah, c'est chiant, la santé baisse. Il n'y a rien sur la santé. Alors, santé, justement, on va y aller. Oui, santé, parce qu'il y a du boulot. Donc, il veut faire un plan santé à l'école. Je pense que là, dans Démocratie 3, on aura ça, non ? Éducation à la santé. Alors, dans les services publics, qu'est-ce qu'on a ? On a l'hôpital public, s'il y a besoin. Je pense que les tests salivaires sur le cannabis, on va y avoir droit. Ouais, mais il n'y a pas ça tant que tel sur les services publics, sur la santé. Il y a repas scolaire gratuit, je ne crois pas que ce soit l'esprit. Il y a le chèque santé, ça, ça peut être l'esprit. Une mesure destinée à favoriser la croissance des systèmes de santé privés, tout en permettant encore à tous d'accéder à n'importe quel type de soins. Les bons de santé sont délivrés par l'État à tout le monde, mais ne peuvent être ensuite dépensés que dans le secteur privé. Il s'agit d'une approche différente des hôpitaux publics, car avec les crédits d'impôt sur les soins de santé, les hôpitaux sont gérés par le privé, et le personnel médical n'est plus composé de fonctionnaires. Alors, il met qu'il veut faciliter la coopération entre médecine privée et publique, il veut créer une agence de garantie de la couverture solidaire des dépenses de santé. Ouais, je pense que là, sur les chèques santé, on est un peu sur le sujet. On finance à la fois le privé et le public, mais voilà, on a quand même la doctrine libérale. Il veut améliorer l'aide à l'acquisition d'une couverture santé pour les seniors. Ouais, mais ça sera un chèque santé, mais plus seniors. Ouais, mais je pense que du coup, on peut y aller. On peut développer le parcours de soins. Alors, ouh, c'est cher. Ouh, c'est très cher, 28 milliards. Je pense qu'on peut y aller doucement. On peut y aller sur du 6 milliards par trimestre. Ça fait déjà 20 milliards par an. Je pense que c'est ça, parce qu'il veut aussi un reste à charge nul pour les soins optiques, prothèses, dentaires, audioprothèses, et les dépassements d'honoraires d'ici à demain. Ouais, mais c'est ça, c'est une subvention du système privé, mais... Et il veut supprimer surtout la généralisation du tiers payant. Donc on est vraiment sur l'idée d'un chèque santé qui bénéficierait aux accords. Mais on le met au minimum, 6 milliards par an, c'est énorme, mais là. 6 milliards par trimestre, ça fait 20 milliards par an. C'est énorme. Donc on fait ça. Oui. Bon. D'autres choses, sur le système de santé. On est à 38 milliards de déficit par trimestre. Crimes organisés, on a mis fin au crime organisé, quand même. Hé, on a un succès, mec. Le chômage est en baisse. Par contre, dans la santé, il peut renforcer la lutte contre les fraudes. Ah, on a un ministère des fraudes sociales. Ah oui, c'est sûr que... Regarde, il est magnifique, notre ministère des fraudes sociales est tout prêt. Le liste, il met utilisation frauduleuse de carte vitale, arrêt maladie injustifiée, fraude à la CMU, prestations fictives de la part des professionnels de santé, fraude à la tarification des établissements de santé. Donc il veut vraiment agir contre la fraude. Ah ben, on y est, ça peut coûter 400 millions, 465 millions par trimestre. Oui, c'est pas grand-chose. Là, il dit campagne télé, si on va tout au bout, c'est enquête secrète. Est-ce qu'on va jusqu'aux enquêtes secrètes ? Bah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ça va aller sur l'enquête secrète, parce que pour pouvoir savoir si quelqu'un a un arrêt maladie injustifiée, il va falloir faire des enquêtes secrètes, bien évidemment. Ok. On est en difficile de 39 milliards d'euros. Où est-ce qu'il y a des recettes fiscales, là, dans cette histoire ? Parce que ça nous manque un peu, là. Oui, oui, j'étais en train d'y penser. Non, il n'y a pas de fiscalité. Donc il veut baisser l'impôt sur les sociétés pour atteindre 25% en 2022. On n'a pas déjà touché tout à l'heure au taxe à l'entreprise ? Non, non, on est bon. On l'a baissé déjà. Donc transformer le CICE en baisse de cotisation patronale, sanctuariser le crédit d'impôt recherche, réduire le délai entre deux donations. Ah, alors là, il y a un truc. Sur la taxe sur l'impôt successoral, ce serait une forme de baisse de l'impôt successoral. Ça ne va pas nous rapporter des sous, encore. On a besoin de sous, là. Mais en soi, là, ce qu'il dit, ça baisse l'impôt successoral. Oui, parce que maintenant, on peut passer de 15 à 10 ans entre les deux, entre deux donations. Avant, c'était 15 ans. Donc là, on est sur 3,8 milliards. À 24%, on peut descendre à 18% peut-être ? Oui, oui, c'est une forme de baisse. Donc on est à 3,3 milliards. Ok, mais on ne gagne toujours pas plus d'argent, là. On a besoin de fric, là. Où est-ce qu'on gagne du fric ? Il veut aussi ramener à 22 ans le délai d'exonération des plus-values immobilières. Faciliter la transmission familiale des PME, aussi. Donc relever le plafond du quotient familial à 3 000 euros. Pour réduire l'impôt sur le revenu des familles. Oui, mais donc là... Donc il veut supprimer l'ISF, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Impôt sur le revenu, on peut... Mais on va encore baisser un impôt. Eh oui. Ah, par contre, il augmente de 2 points le taux normal de TVA. Ah, donc on peut augmenter la TVA. Bon, ça nous coûte 26. Donc on ne va pas pouvoir le faire ce tour-là. Par contre, baisser l'impôt sur le revenu, on peut le faire. De combien on le baisse ? Donc... Ah, on ne baisse pas l'impôt sur le revenu ? Ouais, je pense qu'on peut le... On peut le baisser un peu, parce qu'à travers le patrimoine, quand même, les successions et tout ça, on pourrait quand même le baisser un petit peu. Et puis les impôts sur l'expatrié, sur l'autre truc... Ouais, ouais, on peut. Il y a des charges qui sont éligibles, oui, exactement. Donc on passe de 56 à 50 ? Oui. Et donc on passe au tour suivant, parce que sinon on n'augmentera pas la TVA. Alors, on doit nommer un ambassadeur à l'ONU. Donc on a le choix entre une patriote qui se bat bec et ongles pour nos intérêts, et une figure populaire de la scène internationale ayant la réputation de résoudre diplomatiquement les problèmes les plus difficiles. Moi, je pense que c'est quand même Pierre Durand qui fera l'affaire, par rapport au programme de... Oui. Parce qu'il veut quand même deux États, entre Israël et Palestine, il est pour la... Donc il veut quelqu'un de balèze, quand même. Ouais, il veut quand même résoudre le confinement. C'est pas juste du patriotisme. Oui. Ok. Bon, est-ce qu'on peut augmenter la TVA, alors ? Il veut l'augmenter à combien ? De 2 points. De 2 points ? Là, ils disent 26%. Nous, on est à 21, donc c'est pas vrai. Et en même temps, on a réglé pour avoir le vrai chiffre de ce que rapporte la TVA. Donc il veut l'augmenter de 2 points, donc on est à 37 milliards. Bon, on peut l'augmenter d'un point, là. Donc ça fait du 120 milliards par an. On peut l'augmenter de... De 24 milliards. 24 divisé par 4. C'était 6. Non, vous avez 4. Non, non, vous avez... Oui, c'est ça. 6, putain. 6. 6 milliards. C'est monté à combien ? 37. 37 et 6. Ça fait 43, quoi. 43, ouais. Ok. Je peux pas l'augmenter, ça coûte 26. Ah. Bon, on va attendre. Faut encore que j'attende. Faut que je passe au tour suivant. Bon, c'est relativement stable. Nourriture pour enfants. Une loi a été proposée afin de réglementer la teneur en matière grasse et la valeur interstitucionale des aliments vendus aux enfants. Donc, il y a les libéraux qui nous disent qu'on peut pas interférer avec le libre marché. Non, non, c'est ça. On laisse la loi inchangée. Et sinon, on réglemente la nourriture pour enfants. Moi, je pense qu'avec un peu de pression citoyenne, on peut l'obliger à réglementer la nourriture pour enfants. Oui, allez, allez, on réglemente la nourriture. Sans que ce soit dramatique par rapport à ce qu'il propose. Je pense qu'il peut se laisser faire là-dessus. C'est inhumaniste, quelque part, même s'il est libéral. Est-ce qu'on peut augmenter la TVA ? Oui. Donc, on a dit qu'on passait à 43 milliards. Voilà, c'est ça. Allez, 45 milliards, ouais. On a besoin de thunes, en fait, quand même. Appliquer. Est-ce que ça va suffire pour réduire le déficit ? C'est pas évident. Il veut développer le transport électrique. Ah, on a plein de politiques. Alors, les transports. Donc, il veut diminuer la part du diesel, augmenter le contrôle technique des véhicules les plus polluants. Initiative pour les voitures électriques. Oui. À fond. Oui. Putain, ça vaut 7 milliards, mon pote. Ah, mais il veut se donner les moyens. On y va. Ok. Il veut aussi moderniser le réseau ferroviaire. Ah, on peut augmenter le réseau ferré. On est déjà assez haut. Alors, là, j'ai plus assez de points politiques, parce que ça coûte cher, cette histoire. On peut le laisser assez haut, comme idée. Non, mais il est bien, mais on peut l'augmenter. Il parle de l'augmenter. Donc, remettre à niveau et moderniser le réseau ferré. Il se démarque assez de Macron, là-dessus. Bah, c'est bien, hein. Bah, oui, Macron, il a fait des bus. Il y en a un autre qui veut faire du train. C'est pas si mal. Donc, le PIB baisse, mais je pense que c'est la crise mondiale encore. La santé augmente, ce qui est plutôt pas mal. Et on a un ministre qui veut se tirer. Il va falloir aller le virer. Au bâton. Le Léoduc qui s'est fait attaquer au Moyen-Orient. Et on a des problèmes avec nos codes de crédit. Bon. Alors, on augmente les subventions. Au ferroviaire. Bon, allons-y, hein. Ah oui, là, pour le remettre en état, le réseau, il faut qu'on... Il y a du taf. Ok. Il y a 42 milliards de déficit. Ça commence à faire beaucoup. Logement. Ouais, attends, on va virer un ministre, déjà. Il y a un ministre à virer, là. Il fait chier le monde. C'est quel ministre ? Politique extérieure, affaires étrangères. Est-ce qu'on a quelqu'un pour le remplacer ? Politique extérieure, elle rapporte 2,5. Elle, elle rapporte 4,6. Ah bah, on va peut-être prendre maintenant. Lui, elle rapporte 4,9. Allez, on prend... Est-ce qu'il y en a qui rapporte plus encore ? Je pense pas. Non, en 4,9. On va prendre celui-là. Ouais, je pense qu'elle est bien. Allez. On prend. Donc, lui, on le renvoie. Et on embauche Jennifer André. Elle n'est pas expérimentée, mais elle n'aura pas plus. Enfin, du capital politique. Voilà. Est-ce qu'il faut bien accélérer le train des réformes ? Comme il dit. On va peut-être aller dans... Dans quel domaine on pourrait aussi travailler sur la mer ? Y a-t-il quelque chose sur la mer ? Directement, je ne suis pas certain. On peut regarder. Sur l'énergie, peut-être ? Sur l'énergie, il y a plein de choses. Allez, on va travailler sur l'énergie. Donc, il veut développer des énergies renouvelables. Ah, ben voilà. Subvention à l'énergie propre. On fait quelque chose ? Alors, ce n'est pas vraiment des subventions. Il parle de mieux utiliser les ressources naturelles. Et il veut développer progressivement les alternatives au diesel. Mettre en place une filière d'apprentissage chasse-pêche. Alors, sur les alternatives au diesel, on a un truc genre subvention aux agrocarburants. Ça, ça pourrait être un truc qui lui plaît, ça. Non, il ne l'a pas mis. À fond, ce n'est pas cher en plus, pour une fois. Il l'a bien mis. Allez. Il y en reste 7 points de capital politique pour ce tour-là. Allez, on passe. Tour prochain. On passe. Allez. On y va. Donc, le PIB augmente, le chômage augmente. Alors, interdire le mariage homosexuel. Ça, c'est compliqué pour lui. Alors, je vais chercher. C'est assez compliqué pour notre ami. Parce que les Républicains n'ont pas été hyper pour l'adoption du mariage homosexuel. Alors, il y a réserver l'adoption plénière au couple hétérosexuel. Réécrire la loi Taubira. En soi, ça ne veut rien dire. Il ne supprime pas le mariage homosexuel. Donc, il autorise les mariages ou il les empêche ? Interdire la PMA. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas la question. Maintenir l'interdiction de la GPA. Oui, ce n'est pas le problème. Il veut bloquer l'accès des mineurs aux sites et vidéos pornographiques, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, on interdit le mariage homosexuel ? Ce serait bizarre. Je ne pense pas qu'il arrive là. Non, non, il reviendra. Donc, on autorise les mariages. Donc, il veut développer les dispositifs d'aide aux femmes victimes de violences. Sanctionner plus durement les incivilités à l'égard des femmes dans l'espace public. Nommer un gouvernement paritaire. Et privé d'aide publique, les associations ne respectant pas l'égalité homme-femme. Il y a les allocations familiales. Alors, les allocations familiales, ils n'en parlent pas. Il y a les garderies sur l'égalité homme-femme. Alors, les garderies, il veut favoriser l'accès prioritaire aux crèches et aux logements sociaux pour les femmes isolées. Ce qui est déjà le cas. Ouais, mais bon, s'ils veulent booster... Ce n'est pas ce qu'il peut faire en plus, mais... S'ils veulent booster, pourquoi pas ? Parce que c'est déjà au niveau de la loi. Putain, ça coûterait 9 milliards par trimestre. C'est super cher. Attends, on est à combien là ? Et là, il ne parle que des familles monoparentales. Non, mais on reste sur 1 milliard par trimestre. Là, il met les femmes isolées. Donc, il y a aussi des pères isolées. Mais non, ça ne me compte pas. Il n'y a que les femmes qui comptent. En termes d'égalité, on repassera. Je le mets à 1 milliard, l'augmentation des garderies. Oui, allez. Ah, sur la religion. Il peut améliorer le financement des cultes. Ah ouais ? En particulier musulmans. En contrepartie d'une transparence accrue. Il peut associer les représentants du culte musulman à la lutte contre la radicalisation. Donner une base juridique solide au cimetière professionnel. Confessionnel, pardon. Diffuser les règles découlant du principe de laïcité. Bon, vous voyez, sur le handicap, il y a les choses. Alors, sur le handicap, on met quoi ? Il veut simplifier les démarches à l'embauche. Les personnes handicapées. On va dire, on continue. On a les reconnaître un droit à la formation pour les aidants. Améliorer l'accès aux soins pour les personnes handicapées. Simplifier les démarches auprès des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées. Garantir la mise en œuvre effective de l'accessibilité. Donc, c'est améliorer tous les transports en commun, par exemple. Je pense que ça traduit une augmentation du budget handicap de la France. Là, on n'a qu'une augmentation modérée qu'on puisse faire. On passe de 1,20 milliard à 1,4 milliard. Je pense qu'il faut le faire. Il veut améliorer l'accueil des enfants handicapés de la crèche à l'enseignement supérieur. Mettre en œuvre un quatrième plan autisme. C'est intéressant, ça. Créer un label spécifique pour les incubateurs qui accueillent des start-up dans le domaine du handicap. Permettre à tous les demandeurs d'emploi handicapés d'accéder à une formation adaptée. Bon, je pense qu'il faut augmenter un peu ce budget-là. Si on trouve une politique... Les Républicains sur le handicap ont toujours été... Ah, c'est le fond quand même. Il reste un fond catho, heureusement, derrière. Sur les personnes âgées, sur les handicaps, on sait très bien que ce type de parti a toujours eu des propositions. Mais tant mieux, tant mieux, heureusement. Oui, heureusement. Ils n'ont pas oublié leur volet social. Il y en a un. Il y en a un. Donc, consacrer 10% du temps scolaire en primaire au sport, 14% dans le secondaire. Développer le mondisport. Conférer un véritable statut aux sportifs de haut niveau. Autoriser les centres de formation des clubs sportifs professionnels à percevoir la taxe d'apprentissage. Promouvoir le sport féminin. Subvention aux clubs jeunesse. Oui, on va suivre. Là, on peut faire ça, oui. Alors, par contre, il faut passer au tour suivant. On est en quelle année, là ? Là, on doit être pas loin de la mi-mandat. Le PIB augmente, le chômage baisse. Et on a un truc sur les lanceurs d'alerte. Donc, on a un contractant de l'État qui a eu un problème parce que des documents se sont barrés sur la guerre. Est-ce qu'on doit poursuivre la personne ou est-ce qu'on doit protéger les lanceurs d'alerte ? Là, il n'y a rien du tout sur l'intelligence économique, ni sur le cadre de la vie au travail. Je regarde encore sur vie au travail, mais non. Il n'y a rien du tout à part supprimer les 35 heures. Si on se base sur ce qui a été fait, globalement, sous l'administration Sarko et sous celle de Hollande, globalement, on n'a pas protégé les lanceurs d'alerte malgré une volonté populaire. Donc, je pense qu'on peut rester dans la droite ligne. Oui. Et donc, on va poursuivre... On va continuer à poursuivre le lanceur d'alerte. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On protège nos intérêts économiques. Donc, on a dit qu'on subventionnait les clubs jeunesse. parce que c'était globalement dans la ligne de ce qui était dit dans le programme. des conseils de la jeunesse pour les politiques de jeunesse. Ça ne coûte pas cher. Ils pourront plancher sur le port de l'uniforme à l'école et au collège. Par exemple. C'est une réforme de François Fillon, ça. Par exemple. Moi, ce qui n'est pas forcément une mauvaise réforme. En soi, ça amoindrit les classes sociales à l'école. Sauf qu'en Angleterre, on s'aperçoit par expérience que la chemise sera d'une certaine marque. Pour certains boss, et pour d'autres, ce sera une autre marque. Ou les chaussures aussi, par exemple. Et que la distinction se fait aussi quand même. Elle reste présente. Mais en soi, ça amoindrit la différenciation. Une étude plus récente montre quand même que le langage est un vecteur d'exclusion à ces tâches-là. Évidemment. Alors, est-ce que ça renforce si on ne peut pas se différencier sur l'habillement ? Est-ce que si, dans le club de foot, le meilleur est mal fringué, il parle mal, est-ce que ça ne va pas l'extraire de sa classe sociale ? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Revaloriser les traitements des enseignants. On n'a toujours pas de ressources. Là, au passage, on est toujours à faire de la dépense, mais on n'a toujours pas de ressources. Oui, parce qu'il veut maintenant introduire une part mérite dans la rémunération des enseignants. Alors, où sont les enseignants du scolaire ? Ils ne vont pas être contents, mais... La part mérite, alors là, c'est... On veut voir la... Les écoles Péblèques. On veut voir l'annonce. Moi, je veux voir l'annonce de... On va vous mettre une part mérite dans votre salaire. Alors, est-ce que ça permet de diminuer le prix ? Parce que c'est ça qui est derrière. C'est combien nous coûte l'école publique ? Alors, je ne sais pas. C'est supprimer le conseil supérieur des programmes. Donc, réduire drastiquement le nombre des circulaires et instructions ministérielles et académiques. Ça veut dire que c'est moins de gens qui bossent derrière. Donc, c'est quand même réduire le personnel des académies. C'est aussi... De toute façon, ces 300 000 fonctionnaires ou 500 000 qu'il veut supprimer, il va bien falloir les trouver quelque part. Et l'enseignement étant le premier budget d'État, je pense qu'il va en trouver une partie, l'enseignement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va équilibrer entre certaines zones et d'autres. Et que, globalement, il va trouver moyen de tailler dans le gras. Donc, il veut aussi introduire une autonomie des établissements en termes de recrutement et d'accompagnement des élèves. D'accord, il y a bien une diminution quelque part. Alors, elle n'est peut-être pas drastique. Je veux dire, là, on dépense 12 milliards par trimestre. Je veux dire, il est peut-être à vouloir faire un truc à la 8 milliards, 8 milliards 5. Mais il veut qu'on diminue le coût du truc. Alors, très bien. Pour diminuer, qu'est-ce qu'il propose ? C'est justement augmenter le temps de présence des enseignants du second degré dans l'établissement. Donc, il veut augmenter progressivement le temps de travail des enseignants du second degré. Ça te semble correct, 8 milliards 5 ? Oui, allez. Allons-y. Ça coûte cher. Il ne nous reste plus que 5 points. On passe au tour suivant. On approche de dépasser la mi-mandat. Le PIB augmente. Le reste est stable. On a fait une découverte scientifique, ce qui est plutôt cool. On a des problèmes budgétaires. Ce n'est pas nouveau. La France est en faillite, il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'on a presque fait tout le tour de son programme. Non, mais continuons. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre ? Ah, il veut faire 100 milliards d'économies sur 5 ans. Oui, mais c'est ça le problème. Où est-ce qu'on les fait ? Il ne nous a pas dit. Donc, il veut réduire le poids du service du secteur public. On l'a fait dans l'éducation. Et le ramène au niveau de pays comparables. Alors, le problème, c'est que si on regarde le nombre de fonctionnaires qu'il y a en Angleterre ou en Allemagne, il y a une récente étude qui compare ces différents pays, on s'aperçoit qu'on a même moins de fonctionnaires que dans ces pays-là. Donc, d'autres pays comparables, il y aurait quoi d'autre ? C'est toute la question. Donc, ça, c'est quand même l'équation de cette présidentielle. Ça, c'est... Il y a beaucoup de candidats qui veulent réduire le poids des dépenses publiques. Ils veulent réduire le nombre de fonctionnaires. Mais on s'aperçoit que dans d'autres pays européens équivalents... Alors, il y a une vraie question là-derrière. C'est qu'est-ce que c'est que la dépense publique ? Est-ce que c'est de la richesse ou est-ce que c'est juste de la dépense ? Quand la dépense publique, c'est faire plus de fonctionnaires pour vous soigner ou pour éduquer vos enfants, en réalité, c'est de la richesse qu'on crée. Notamment parce que les profs sont vachement moins payés que dans les autres pays. Donc, quand on crée des postes de profs, en fait, on crée de la richesse. Plus que dans d'autres pays, puisqu'ils seront moins payés. Donc, il y a une vraie question là-derrière, une vraie philosophie de gouvernement. Est-ce qu'on met les moyens et quels sont les résultats ? Si on baisse le nombre de fonctionnaires, par quoi on remplace le service ? Puisqu'il y a un service public dedans. Il y a de l'inefficacité, c'est évident. Il faut limiter les inefficacités dans le service public. Mais est-ce que... Je pense que c'est un non-remplacement des départs à la retraite. C'est ça. C'est simple. Oui, c'est le plus simple. C'est ce qu'avait fait Sarkozy. La RGPP, c'était ça. C'est le plus simple. En général, les politiques publiques, c'était exactement ça. Mais voilà. Pour le coup, elle peut faire beaucoup de mal à certains services publics. Elle a fait beaucoup de mal à l'hôpital public. Exactement. Est-ce qu'on a de la thune qui arrive quelque part ? Parce qu'on est toujours à 36 milliards d'euros de déficit. Alors, je regarde dans les ressources, fiscal, ce qu'on pourrait gagner, ce qui pourrait nous permettre de gagner un peu d'argent. Il n'y a rien du tout. Je ne vois rien. C'est de l'investissement étranger. Et puis, l'opérateur national de financement des clients étrangers. On a ça. Lorsqu'il passe de grands contrats aux industriels français. Donc, on va même financer les boîtes internationales. On a ça. On a les subventions petites entreprises. Ça, on peut le mettre, je pense. Parce que s'il n'est pas idiot, c'est quand même un levier important en termes d'emploi. Et puis, on a un truc sur les start-up. Il y a un truc sur le business national. Donc, tout ça, on peut mettre en place. Parce que c'est dans son esprit, quelque part. Programme d'investissement en entreprise. Voilà. Je pense que ça incite les riches à investir en entreprise. Je pense que ça, c'est une politique qu'on peut appliquer. On l'a. On a à réduire l'impôt des ménages de 30% pour tout investissement. Je pense que là, on est dessus. Là, on est sur 1,8 milliard. Donc, il veut faciliter aussi le financement des PME. On va peut-être pas le mettre au maximum, mais on peut y aller. Donc, il veut faire comme Marine Le Pen. Il veut utiliser aussi les encours des contrats d'assurance-vie pour le capital des PME. Je pense que 2,5 milliards, on est pas mal. Il veut filer 50 milliards d'euros aux PME. On a plusieurs programmes pour les PME, donc on peut y aller. Subvention aux petites entreprises, on va y aller. 4 milliards. Oula, 4 milliards, c'est beaucoup. On a déjà pas beaucoup de sous. On peut-être qu'il y a 2 milliards. Il veut utiliser les encours des assurances-vie. Ouais, ouais. On laisse en médium. Le placement préféré des Français actuellement. Ouais, mais il a baissé. On peut le laisser. Sans rapport à l'immobilier. On peut le laisser au médium, alors. Hop. Combien de milliards, il a dit ? 50. Ah oui, il y a du moyen. Les start-up, on peut y aller. C'est pas cher en plus. 250 millions, c'est 1 milliard sur l'année. Il veut aussi financer aussi les entreprises exportatrices. Là, on a un truc. National Business Council ou Trade Council. Donc, on favorise l'échange avec l'étranger, etc. Ça, on peut y aller. Pareil, c'est pas très cher. Allez, on applique. Est-ce qu'il y a actuellement le cas aussi ? Oui, oui, mais on renforce, là. C'est une idée de renforcer les échanges avec l'étranger. Je crois qu'on a fait le tour. Déjà, de toute façon, on va passer au tour suivant. Et puis, ici, il y a encore des politiques qu'on peut appliquer. Le PIB est stable, le chômage baisse. On a un problème de fracturation hydraulique. Alors, il a dit quoi sur les gaz de schiste, notre ami ? Alors, il a juste utilisé le principe de précaution, on l'a dit. Oui. Donc, il a juste posé ça comme... Donc, c'est l'innovation. Si on peut faire un truc qui ne soit pas trop dégueulasse, on va le faire. Ben, faisons-le, alors. On autorise la fracturation, si c'est un principe pas trop dégueulasse. Mais il dit qu'il veut quand même éliminer les énergies fossiles de la production d'énergie. Ben, il faut faire des trucs sur les énergies propres qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Ou attention, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Ben, quelque part, si tu veux sortir des énergies fossiles, il faut quand même subventionner les énergies propres. Oui, il veut faire quand même, il veut supprimer les mesures fiscales les plus défavorables à l'environnement. Vervissement de la fiscalité. On va rester soft, mais il va nous faire des... On va rester soft. On va pouvoir changer les fenêtres. Voilà. Non, 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 c'est pas non. Donc, il veut compenser la hausse de la taxation carbone par des baisses d'impôts pour les ménages et les entreprises. Ben, voilà. C'est... Voilà. C'est sa soft. Donc, les baisses d'impôts, ça favorise l'environnement. C'est ce qu'il appelle la fiscalité écologique. Est-ce qu'on subventionne les petits producteurs d'énergie ? Non, non. Non, c'est pas l'idée. Non, c'est pas l'idée du tout. Il veut encourager le développement de filières industrielles françaises. Donc, on parle pas des petits producteurs. Et puis, il veut aussi prolonger la durée d'exploitation du parc nucléaire. Est-ce qu'on fait des réductions d'impôts pour les gens riches ? Oui, on peut faire ça. Pour essayer de limiter l'évasion fiscale en faisant des subventions, des retours de taxes pour les gens. Ça, il en parle pas de l'évasion fiscale. Il en parle pas du tout. C'est vraiment un point qui est complètement absent. Donc, l'évasion fiscale, on n'a aucune idée. Supprimer l'ISF. Inciter fiscalement les entrepreneurs français de l'étranger. C'est terrible d'avoir appliqué le programme avant la fin du mandat, quoi. Ouais, je crois qu'il a essayé. On a fini. Il veut maintenir le quinquennat, quand même. Et il veut maintenir l'article 49.3. Interdire l'importation de bétail. Ah, on a un problème avec un pays voisin qui a une épidémie de fieurafteuse. On peut pas, quoi qu'il est contre le TAFTA et le CETA. Ouais, donc, il faut interdire. Donc, on peut approuver l'interdiction. Donc, il nous reste encore combien d'années ? Il nous reste un an, là. Bon, bah, allez, on va faire ça au fil de l'eau. Bah, on a toujours 37 milliards de déficit, hein. Faudrait trouver des sous quelque part, hein. Là, on a aucune idée, hein, de comment on peut trouver des sous. Il n'y a rien du tout d'indiqué dans le programme. On a quand même un problème. On a augmenté de 25% la dette, quoi. Là, l'économie mondiale remonte, mais c'est chaud, quoi. On est à 150% de dettes. C'est pas pire que sur Hamon et Mélenchon, hein. C'est pas la question, hein. C'est qu'ils ne nous disent nulle part où on trouve des sous, quoi. On a le ministre des Transports qui tire la gueule. On peut essayer de changer de ministre. 7 points de capital, là. Non, alors, les Transports, 2 points. Hop. C'était lui. Transports, 4-8, hop. Hop, là, donc on a le PIB qu'augmente. Et le reste est stable. Un rapport budgétaire, bon, bah, voilà. On a fait de la dette, hein. Comme pour tout le monde. Et on en est là. On a l'impression qu'on ne peut plus trop implanter de nouvelles politiques. Parce qu'on n'a pas fini le programme, mais bon, voilà. On a des points de capital politique, donc. Est-ce qu'on imagine ce que ferait notre ami Fillon ? Voilà, taxe sur Internet, pourquoi pas ? Abattement fiscal des couples, il me semble qu'il a une politique plutôt nataliste. Ce n'est pas indiqué dans ce trésorisme. Non, mais voilà. Après, est-ce qu'on imagine, pour la suite, ou est-ce que, simplement, on fait le bilan maintenant, alors qu'on n'a pas fini le mandat, on peut, hein. Voilà, donc, sur les réformes qu'on a mises en place, bah, voilà, il y a tout ça. Et puis, sur ce qui n'est pas populaire, il y a ça. Sur les changements, alors, en termes de santé, c'est à peu près équivalent. En termes d'éducation, c'est un peu progressé. En termes de crime, ça a baissé de 20%. Je pense que là, sur cette période-là, maintenant, il veut reconquérir son électorat pour les prochaines élections, hein. C'est quand même ça, l'objectif d'une fin de mois. Oui, mais voilà, on a augmenté les émissions de CO2, mais modérément, de 3%. On a amélioré les relations étrangères. Bon, on n'a pas amélioré en termes de transport, parce qu'on n'a pas mené de politique là-dessus. Pareil, sur le tabac, voilà. On a amélioré le tourisme, malgré tout, même sans mener une politique adaptée. Je pense que le tabac, il va continuer à augmenter le prix du tabac, hein. Ah bah, de toute façon, personne ne va le diminuer, c'est sûr. Voilà, donc c'est une politique relativement modérée. Relativement équilibrée, finalement. Si on regarde la boussole politique, voilà, on a glissé vers un peu plus de capitalisme par rapport au point de départ, mais on est dans des choses qui sont relativement modérées. Bon, si on regarde ce qu'en pensent les électeurs, voilà, on a une popularité. Bon, le jeu favorise la popularité, il faudrait booster la difficulté pour qu'on ait des problèmes de popularité. Je pense que, voilà, on a essayé d'appliquer un certain nombre de politiques promues dans le programme, que ça n'a pas généré des changements fondamentaux. Est-ce qu'on peut en faire un bilan ? Bah, voilà, le problème, c'est qu'on a, comme pour tous les candidats, on a un problème de déficit qui est notamment dû à des crises économiques qui arrivent de manière cyclique tous les 5-6 ans, qui boostent forcément la dette parce qu'on ne renonce pas à nos politiques publiques. Bon, le PIB a globalement augmenté, on a bien géré malgré la crise, voilà, là, vous avez toutes les politiques qu'on a menées. On a quand même fait un certain nombre de choses, est-ce que ça va faire que notre électorat sera content ? Dans le jeu, oui, dans la réalité, on ne sait pas forcément. Et on pourrait mener encore un certain nombre de politiques pro-entreprise, hein, sans, donc, sans aller, sans aller très loin, il y a des choses qui auraient pu être faites par François Fillon, donc, contre son mandat, sans qu'elle soit... Il faudrait l'inviter, François Fillon, pour finir le jeu avec lui, la partie du jeu avec lui, donc... Ouais, il faudrait qu'il fasse même une partie avec nous, hein, mais je pense, par exemple, voilà, subvention au développement rural, c'est des choses qui... Et il est capable de... Et l'OFRA, c'est indiqué dans son programme, hein, c'est indiqué dans son programme. On peut continuer là-dessus, hein, si on a plus de... Le PIB rebaisse de nouveau, le chômage baisse de nouveau, ça, c'est plutôt bien. Alors, protestation contre les décharges, bon, bah, ok. La baisse des codes de crédit, il va forcément, on continue de s'endetter. Euh... 41 milliards par trimestre, ça commence à être très gênant, hein, on n'a pas de ressources nouvelles, euh... Droits de douane, peut-être, non, bah, non, même pas, non, on fait confiance aux Premières Extérieures, donc... Bah, il a dit qu'il rejetait certains traités, quand même, hein, ouais, 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 ouais. Donc, on pourrait peut-être faire ça, euh... Bah, ça marcherait pas en Europe, mais ça marcherait. Il va marcher sur les platements, mais aussi du Front National, de toute façon, donc, euh... Il va essayer de retrouver un électoral. Ça apporte pas tant que ça en termes de revenus, hein, là, on est à 350 millions par trimestre, même si on les augmente beaucoup, on est à 500 millions par trimestre. Oui, mais c'est pour les faits d'annonce aussi, quand même. Bah, on peut favoriser le tourisme, hein, ça, euh... Tout le monde est d'accord là-dessus, euh... C'est... c'est facile. Bah, ouais, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'exposition universelle 2024, hein, forcément. Voilà. 2025, pardon. Il y a un tas de choses que tout le monde est en mesure de faire. Euh... Tu oublies de tax returns, peut-être ? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on évite que les riches se barrent en leur faisant des crédits d'impôts ? Oui, je pense. Ça va coûter un peu, mais euh... Est-ce que ça subventionne... Ouais, il va essayer, il va essayer. Allez, on va au maximum, peut-être, quoi. Il va essayer. Il va essayer. Allez. Donc là, on passe à la suite. Bon, tout est stable. Ah, on a un problème de terroriste, alors c'est un... Oui, oui, il va les extrader, oui. Extrader les suspects, c'est clair. Il l'a bien marqué. Hop, c'est parti. Bon. Bon. On avait parlé, quoi, travail. Est-ce qu'on l'a fait, finalement ? Bah, là, il y a peut-être une élection régionale. Là, il y a peut-être les régionales, ou il y a peut-être d'autres élections aussi, là, qui font que là, on va se calmer. 2020, 2021, c'est compliqué, oui. Il y a des élections. Il y a des élections. On ne touche plus à rien, là, mais sur des périodes comme ça, on ne fait plus rien. Bon, on peut subventionner un peu, parce que le Front National est toujours très haut, on peut... C'est-à-dire qu'on mettra un petit drapeau, aussi, au fond des rues, non ? On peut faire des patriotismes, facile, quoi. Oui, oui, ça va peut-être mettre aussi, donc il va essayer de travailler sur l'électorat Front National. Ça, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Hop. Allez, on passe au tour. On passe au tour suivant. Le chômage baisse toujours, ce qui est plutôt pas mal. Alors, liberté de presse, alors, justement, c'est une vraie question. Alors, ce truc-là n'est pas bien fait, c'est-à-dire que liberté de presse, en fait, il ne parle pas de la liberté de la presse, il parle de la collecte des données. Et donc, voilà, est-ce qu'on permet de collecter les informations sur les données ? Oui. A priori, oui. Oui, et puis, si on peut revendre aussi les données des services publics, je pense que ça, il le fera. Alors, voilà, le citoyen des lambdas doit pas être surveillé. Et en fait, voilà, l'idée, c'est qu'on surveille tout le monde. Donc, on n'empêche pas les entreprises de collecter des données. L'économie mondiale est en récession toujours. Donc, c'est compliqué de contenir la dette. On est à 45 milliards par trimestre. C'est hallucinant. Dans les faits, on n'arrivera jamais à ça. Évidemment, il y aura soit des hausses d'impôts, soit autre chose qui empêchera qu'on arrive à un seuil de 200 milliards par an. Allez, on touche à rien, là. Là, on est bon, là, on touche plus à rien parce que la popularité, on ne pourra pas l'avoir si on fait... Non, non, on reste comme ça. Il faut de la thune, quoi. Non, non, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être réélu. Tu le sais très bien. Le PIB baisse des nouveaux, le chômage baisse toujours. Baisse des codes de crédit. De toute façon, les gens ne lisent pas ce type de journaux, donc ça ne les intéresse pas, ce type d'information. Donc, ça ne bouge pas notre popularité. Ah, ça a baissé un petit peu notre popularité quand même, mais vas-y, c'est peut-être jouable jusqu'aux prochaines élections. Il y a 54 milliards de déficit, c'est un truc de ouf. Mais non, ça sera pour le prochain président. On ne va pas commencer à faire des réformes. C'est sûr, dans ce jeu-là, on est toujours réélu comme un président africain. Ah bah voilà, on a très bien joué. Il y a plus de vote pour que de vote. Bravo ! Il y a plus de 43 millions de vote pour en France. On a réussi, on est réélu. Quel est le bilan ? Le premier est encore un peu. On a résolu l'économie de la compagnie, ce qui est plutôt pas mal. Bon, bah on a des problèmes de nationalisme. Eh oui, le FN va gagner la prochaine fois. Pêcher à la baleine. Bah évidemment, on est contre la pêcher à la baleine quand même. On n'est pas des japonais. On n'a pas de baleine. Ouais, on va aller chercher, on a des bateaux. Saint-Pierre et Miquelon. Voilà, on est dans la merde, 57 milliards de déficit. Bon, c'est pas que de notre fête. C'est de l'économie mondiale. C'est ça. Pourtant, on a fait un partenariat qui a réussi. C'est quand même compliqué. Logiquement, on devrait nous garantir un approvisionnement en énergie possible. Bon, si on peut dire quelque chose en conclusion de ce programme, c'est qu'il nous a manqué évidemment des ressources supplémentaires. C'est-à-dire que même en étant très modéré, on a un certain nombre de ressources, enfin de dépenses supplémentaires et on n'a pas les ressources en face nulle part dans le programme. C'est un peu gênant, surtout pour quelqu'un qui parle de la faillite de la France, de la faillite économique et qui nous dit qu'il va revenir en dessous des 3% de déficit. Eh bien, il ne nous explique pas comment il finance son programme. C'est un peu gênant. C'est pas le seul, donc on va pas forcément lui jeter la pierre outre mesure, mais comme les autres, on a des gros problèmes de déficit quand on applique leur programme. Donc soit ils font trop de promesses, soit ils sont pas réalistes. Voilà, c'est un peu gênant. Ouais, c'est pas vraiment des grandes réformes. Il n'y a pas eu de vraie révolution. C'est un programme auquel on s'y attendait. Je veux dire, par rapport au programme actuel, il n'y a pas non plus de grande révolution à part peut-être sur les prisons, peut-être sur... Il n'y a rien de... Non, il n'y a pas. C'est le programme classique des Républicains. Il n'y a rien de... Bon. Enfin, à part s'il y a une proposition qui m'a marqué dans son programme, c'est quand même établir le lien de filiation entre les collaborateurs et leurs parlementaires. J'ai trouvé ça que c'était plutôt courageux. C'est couillu de la part de Monsieur Figuillet. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc on peut demander à un collaborateur de faire du tricot, mais c'est pas une obligation, quoi. On est d'accord. Et puis c'est pas obligé que ce soit ta femme ou ton fils, non plus. Voilà. Ou le petit levé. Et donc, heureusement, tous les sénateurs ou les députés ne font pas ce genre de choses. Et heureusement, il y a des gens qui travaillent encore, qui essayent de faire le boulot pour quoi ils sont payés par l'État, ce qui est plutôt heureux. Et bien, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi le programme de François Fillon. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit like si vous êtes sur Facebook. Et puis, à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de participer, à venir sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Et puis, on vous donne les dossiers, les fichiers pour que vous puissiez faire des vidéos chez vous. Et puis, il faut qu'on améliore cette simulation parce qu'évidemment, elle est très, très loin d'être parfaite. Mais on peut encore beaucoup l'améliorer par rapport à ce qu'on a fait un peu en urgence avant cette présidentielle. Merci beaucoup et à bientôt.